Hey, salut tout le monde, c'est Ciderox et on se retrouve pour le deuxième épisode sur Starbound si vous vous souvenez bien, on faisait tout juste récupérer les 20 core fragments et on devait aller activer ce portail ok, on y va tout de suite c'est parti alors, c'est par la droite c'est ça alors, on va juste récupérer l'iron qui est juste ici oh, petite pluie de météorites c'est une mini météorite c'est pas trop beau le charbon qui est très utile pour faire les torches, on le prend aussi on a un peu encore pris parce qu'avant je brochetais, mais là, ça va être très utile voilà donc on est reparti pour retrouver ce portail pour l'activer et en faire des fois ce que c'est lui, il est gentil ça, c'est méchant et on continue ah ouais, c'est l'ascension ici non, c'est pas ici il y a encore une plus grosse ascension tant qu'on y est on prend les comptes de fibre on ne dit pas non ah tiens un truc aléatoire je ne sais pas comment on peut appeler ça les box je ne sais pas comment on peut appeler ça il y a un peu de monde en ce cas hop, donc c'est tout de suite on s'en bat les couilles je ne sais pas, c'est peut-être qu'il est là tac ça va être dépassé ici et putain, elle ne s'arrête pas la pluie oula il y a un trou ici je crois qu'il était derrière la montagne ah oui, celui-là on n'a pas encore il y avait juste joué au long celui-là pour ceux qui ont vu le premier épisode vous savez ce qu'il fait il est vraiment qu'est-ce qu'il il est vraiment qu'est-ce qu'il dans le sens où il est badass tac c'est là l'ascension hop attendez voilà, nickel oh putain, putain hop, c'est bon ça a éclairé tout, c'est tellement beau les petites pluies comme ça c'était juste derrière ça voilà on voit bien la flèche qui nous indique laissez-moi tranquille hop arrête arrête laissez-moi tranquille voilà bon rendu je vois ce qu'il faisait et on active ça tout de suite on l'a quitté avec succès c'est magnifique et il y a un message qui arrive dès le présent on trouve la source du message mystérieux qui nous dit de rentrer à l'intérieur du portail qu'ils ont urgentement besoin de mon aide pour sauver l'univers enfin plutôt le sort de l'univers dépend de moi on y va qu'est-ce qu'on attend déportation déjà musique qui est pas du tout en optique d'être méchant ça je sais ce que c'est ça veut aussi on le prend et là faut qu'on aille aux ruines pour être le mystère message il est tout à droite c'est 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 un déporteur ici aussi merde putain le con je vous expliquerai après ce que c'est ça en fait je pensais vous l'avoir dit euh ouais c'est une quête mais on la frappait on verre alors bon elle est pas censée être là elle est celle de gauche mais c'est pas grave donc là elle dit salut c'est toi qui a le mater manipulator je vais donc le protecteur excellent voilà donc elle explique qu'elle était désolée de s'être absenté après la destruction de la terre donc elle explique que c'est Starbrite et que c'est lui le grand protecteur ou elle je sais pas trop je dirais elle plutôt elle qu'est-ce qu'elle a découvert des choses qui ont longtemps été oubliées et qui pèsent sur le présent et qui ont un peu sur le présent donc il y a plusieurs temps de ça une force connue sur le monde du cultivateur maintenait la paix dans l'univers et respect enfin harmonie régné quoi mais cette utilité a été a été bouleversée ça s'appelait les ruines donc en fait voilà leur objectif c'était de détruire l'univers et donc le but c'était de détruire le cultivateur cultivateur lui par contre il s'est défoncé mais en faisant ça il a perdu complètement tous ses pouvoirs donc avant de perdre toute son énergie le cultivateur il s'est scindé en 6 artefacts et 6 artefacts quand ils sont unis ils forment la clé pour ouvrir le portail des ruines il faut réunir ces 6 artefacts pour rejoindre les ruines et les détruire complètement et elle demande notre aide pour retrouver ces 6 artefacts elle nous explique que les 6 artefacts enfin les artefacts sont dispersés de tout l'univers et que ce sont les différentes races qui possèdent ces artefacts voilà donc ok donc là on va finir la quête donc elle nous a dit elle nous remercie de l'avoir aidé elle nous donne un mystérieux une mystérieuse récompense alors première chose tu dois aller ouais ok donc pour pouvoir voyager en faisant un vaisseau qui fonctionne donc elle nous demande d'aller rencontrer pingouin pet à l'outposte pingouin pet on y va de ce point donc elle nous demande de le rencontrer ce qui va nous aider à réparer notre vaisseau visiblement par exemple par exemple pingouin pet qui est là alors je peux répréver ton vaisseau mais pour ça j'ai besoin de 20 arcus crystal là ah je te j'envoyais les coordonnées à ton IA de ton vaisseau et elle me dit c'est dans l'arcus mine machin j'ai les coordonnées voilà le coordonnées obtenues c'est nickel euh ouais voilà c'est ça go dans l'anglais sol dans l'anglais sol dans l'anglais sol et on retourne et on va tout de suite mission ercus mining facility let's go parce que j'avoue que c'est ça pouvoir se balader à bord d'un autre vaisseau ça pourrait être cool ok des pixels pas très utile si oh alors les deux objets en bleu ce sont des objets de craft donc en fait si on les découvre pas on peut pas crafter d'objets donc euh c'est ça qui est bien dans nos yeux à gauche c'est ce qui permet d'augmenter nos stats donc là tous les objets que j'ai il y en a aucun qui montre les stats ou il y a rien marqué à droite et objet de droite c'est ce qui est en visuel après si je mets rien euh ce sera quand même visuel mais le dessus c'est ce qui passe en premier ça s'est fait un peu lourd c'est c'est parti c'est parti du tout non c'est pas grave ça va aller plus ok ça ferme très bien putain l'univers tellement sourd donc ok ça c'est des merde c'est comme le dessus en plus c'est bon easy oh oh Ok, il détecte des signatures plutôt chimiques de type RQs machin et de l'ADN humanité. Par contre, il me touche en fait tous les deux. Très bien, c'est ce qu'on aime. Putain, dès le début de la mission, je suis déjà mort. Au moins, j'ai pas eu 30% de mes pixels, mais l'avantage c'est que la barre de fin est remontée. C'est plutôt bien ça. Faut voir le bon côté des choses. Voilà, très bien, on perd notre vie. On en perd pas assez avec les monstres. Oh lol, non ! Putain, j'espère que je vais pas trop courir parce que c'est le manche. Mais en fait, c'est que là, c'est que je suis... Je vais attaquer ça en même temps. Du coup, il y en a un qui attaque, il avance. Et voilà, l'inverse. J'ai pas trouvé. Je devrais utiliser les autres bandos de trucs de bandage là. Et du coup, ils ont rajouté des objets là-dedans. C'est bloqué. Ah d'accord. Ça fait du dégain normalement ça va. Oui, oh putain. Il y en a tellement, je vais me faire déglinguer. On a pas l'intérêt à cliquer les objets tout à l'heure par rapport. Là, je suis sûr que ça fait tellement de dégain. Oh la la, oh la la, mes attaques sont en même temps. Ah non, du coup, non. Il y en a qui les a pris les autres, je vais crever. C'est abusé, ils étaient à tort de l'autre. C'est abusé quoi, ils sont en même temps. Ouais, ok. Rien ici. Etude d'avancer, encore une nuit. Ça c'est pas drôle. Il faut être juste loin, mais comme ils sont plus loin, c'est pas facile. Oh bah. Très utile. Ça c'est l'air qu'ils sont en même temps. En fait, dans l'émission, ça, je vous l'ai pas dit encore, on ne peut rien poser ni casser. C'est-à-dire que c'est des maps... Oh putain. Faites exprès... Ou tu ne peux pas... Voilà... Modifier... Toi les attaques. Très bien. Il m'a fait peur. Mais c'est un allié. Enfin... Un mec qui essaie de survivre comme moi. J'aimerais bien qu'il peut être un arme. Mec. Tu n'en aurais pas une pour moi ? Ah, des flares. Un flares là. C'est plutôt bien ça. Attendez, arrête. Ah bah voilà. Ah bah non. En fait, ça donne une récompense, on va dire, aléatoire. Genre là, c'est une sorte de... C'est une hache. Elle fait presque 10 de dégâts. L'attaque à 1. Enfin, la vitesse d'attaque est de 1. Mais en plus, c'est une arme à une main. Par exemple là, ça peut être très utile. Comme ça. Pour le moment, c'est une arme à charger. C'est-à-dire que là, je ne peux pas attaquer. Il faut vraiment charger et il n'y a pas de clic droit. Il y a une main, il n'y a pas de clic droit. Et... En tout cas, passer de là. Ok. Et genre, voilà, il faut charger avant. Et bon, ça peut être bien en même temps que la lampe torche, comme ça. On ne peut pas brancer tout le monde. Oh putain. C'est un bâtard parce que du coup, cette arme est bien. Et quand ces ennemis-là... ... ... ... ... ... ... Ok, on en a pas. Meurs, putain. Ok, nickel, débat. On prend un mental de bandage. Flair. Rien. Un main... Ok, bon, c'est encore un type de craft. J'ai vu un truc. Nice. Ah oui. Bah du coup, c'est le casque de cosmonaute que vous avez vu au tout début de la vidéo. Que j'avais sur une autre personne. Je vous l'ai montré. Et en fait, sur une mission comme ça, ils aiment cacher une tenue entière en fait. C'est-à-dire... Putain, ils sont trop cons. Bah plus... Oulala. En fait, dans toute la map de mission à chaque fois... Ah... Il cache une tenue entière... Thématique en fait. C'est vrai, c'est un truc d'espace, mais... Sur d'autres missions, ça vaut autre chose. Bah vas-y. Hop là. Putain, ils sont trop... Sacrés. Putain, ils sont trop... Sacrés. Je vais même faire attention au mec. Y'a un retrait derrière là, qui est prêt à attaquer à chaque fois. Ça va toucher. Ça sert un quart de vie. C'est beau. C'est beau. Oh, y'a un coffre là. Oh, une tenue. Obligé. Non, putain. Tu vois. Pourquoi les gens ont des chercher ? Je vais te laisser venir, en tout cas, tu vois. Yo. Putain, j'entends une trompote. Vas-y. Mélèque deux. Ah oui, on retombe là à gauche. c'est ça mais peut être un truc d'échappatoire nickel but les ouais nickel les gars rien dans le coffre putain ah d'accord encore une tenue c'est ce que j'ai un truc caché et c'est ouais sur ce codex c'est des histoires à propos des races à propos des endroits ce genre d'eux que je ne lis pas parce que ça me pète les couilles d'accord donc là ils me disent qu'il y a des trucs arcus je vais pas y aller dans le sens où j'ai pas tout visité et que j'ai envie d'avoir le plus complet de cosmonautes parce que voilà donc on va récupérer toute la tenue j'étais pas allé en bas là enfin si plutôt que je viens d'en bas mais il y avait un endroit où j'étais pas allé en bas et là on voit le coffre et c'est obligé c'est ici il me pète les couilles lui je vois juste au dessus oh les trisomines putain oh mais mec putain il me met un terme allez hop on se dépêche et je pense qu'on s'arrêtera sur le moment où j'aurai la tenue putain oh la la oh la la qu'est ce que j'ai fait pourquoi je suis nu là je me pose la question là ok ils peuvent pas monter c'est les trisomines qu'il y a aussi eux oh la la putain je sais même pas si c'est là en plus je vais ici mais j'ai vu un coffre enfin j'ai vu des coffres on peut pas essayer des coffres et des conteners encore un objet de craft faut que j'y aille obligé là bah les couilles de vous oh putain ça c'est pas oh non mais non mais non mais non putain Oh fait chier putain Bon bah je vous reprends au moment où j'en étais A tout de suite On se retrouve ici donc j'étais mort juste en bas Ils m'ont tous rush ici Je suis mort là tout à l'heure Hop là Donc on se retrouve là donc j'en ai buté quelques-uns Dac Voilà Oh bah voilà nickel on est content on a trouvé un gun Fuse d'assaut 2,6 par shot Donc par tir 5,6 d'attaque donc ça va Et spécial c'est Bouncing shot j'ai vu qu'il m'avait remarqué PD Hop on les combo On va le mettre à la place de ça on va le tester Je dis ça Clique droit Ok ça fait en rafale Ah c'est tous les dents qui a mal Mais bon si le bol D'accord Bale qui rebondisse très bien Je suis con en plus bon si le bol Franchement C'est peut-être ça qui va nous faire gagner là Parce que Longue distance c'est vraiment Trop bien Je sais pas du tout Je sais pas du tout ce que je fais ici Moi j'escalade Oh la la Non 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 Oh la la Ah Putain Oh putain le cri de la virilité En même temps c'est les cheaters Regardez les Ils m'attendent tous avec l'angé Après moi j'ai une arme Eux aussi Je vais se recheter le bon si le bol On s'utilise beaucoup d'énergie Vous voyez là si on avait pas l'arme Le bordel Elle est au corps à corps Je ne sais pas le bordel Que ça aurait été Aïe Ah non même pas Putain Nickel Je ne sais même pas ce qu'il y a ici En plus j'y vais Mais genre Bah pour rien Voilà très bien Attendez Il y a un coffre là Je suis con Pantalon Et encore du codex Bon seul codex Il nous reste encore le coffre là Qu'on avait vu tout à l'heure Mais on sait pas ce que c'est Parce que là on a Ah non on a pas toute la tenue On a presque toute la tenue Alors je sais même pas Parce que moi Je sais pas comment Bon bah On va y aller Tant pis Bon là c'est où on doit aller Mais bah tant pis On y va Non c'est pas ça que je voulais faire Mer Hop là Hop on Évée comme ça Au final Nickel Franchement l'arme à distance Ça va nous aider Et là hop Nickel 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 Ouais j'aimerais bien savoir Comment on y va Là Nice J'aurais pas vu Bâtard Waouh Faut pas l'avoir Bon on est là Là on retombe à l'outre poste Avec les mecs Easy Ce qu'on va faire C'est que là Oula Ça c'est que je vais faire Encore du craft Ça c'est la troisième fois Qu'on a cette tenue Ah bon Je me dépêche Hop on va là bas En tout cas c'était le truc Arkyluse machin Et on va s'arrêter Voilà je vais me mettre En dessous On va s'arrêter là Parce que là Si on descend plus bas Et bah C'est On va arriver vers le boss D'après Enfin Ça dit qu'il y a une grosse source D'Arkyluse machin Donc je pense que c'est le boss On cesse pour le deuxième épisode Et Je vous reprends Au troisième Pour Enfin découvrir ce que c'est Cette source Arkyluse Et puis récupérer les 20 cristaux Sur ce J'espère que les vidéos vous aura plu Et à dimanche prochain A plus tout le monde Sous-titrage ST' 501